Quel héritage ? J'ai eu un immense privilège, c'est sûr, d'avoir des grands-parents absolument extraordinaires, dans le sens plein du mot. Alors, quel héritage ? Qu'est-ce que je retiens de ces deux personnalités ? Je crois qu'ils avaient d'abord la grande spécificité d'être très conscients de la chance qu'ils avaient eue dans la vie. C'est un couple qui a été très heureux, c'était des grands champions, ils ont eu beaucoup de succès dans leur vie sportive, dans leur vie professionnelle. Et ils avaient une conscience très aiguë du devoir, en fait, que cela représentait pour eux, du devoir qu'ils avaient d'être toujours à l'écoute, à l'écoute des gens qui les entouraient, d'être conscients du monde dans lequel ils vivaient, de ne jamais s'extraire dans leur grand bonheur, mais de toujours être vraiment en lien avec le monde autour d'eux. Ma grand-mère, ce qui était le plus important pour elle de nous transmettre, c'est l'idée que nous avions beaucoup plus de devoirs que de droits, vraiment. C'est d'ailleurs pour ça que quand on a créé la fondation Lacoste, la fondation de l'entreprise Lacoste, l'objet était évident, c'était comment rendre le sport accessible au plus grand nombre, parce que le sport permet de construire sa personnalité d'une manière différente. La majorité des gens sur la Terre entière, je crois, pensent que leur vie est un peu toute tracée et qu'il n'y a pas beaucoup d'options, d'alternatives. Et le sport permet de se rendre compte qu'on peut faire des choses qu'on n'imaginait pas, qu'on peut toucher des gens qu'on n'imaginait pas toucher, aller dans des endroits inimaginables et surtout tisser des liens avec des liens humains d'une manière très différente que dans la vie quotidienne. Et c'est cette alternative-là que mes grands-parents nous ont transmis et qu'on a souhaité mettre au travail dans la fondation Lacoste. Sur le fonds pour Rosus, c'est vraiment une aventure de famille. Vous avez évoqué vos frères et sœurs, vos cousins, votre tante. Ça a pris du temps de créer un fonds à plusieurs ? Non, ça a pris trois quarts d'heure. Donc une belle entente familiale et une vraie convergence. Qu'est-ce qui a été le moteur ? En fait, nous avons cédé notre entreprise. Nous étions, donc nous sommes huit à l'origine de ce fonds de dotation. Nous avions envie de continuer à travailler ensemble, mais pas forcément au sein d'une entreprise. C'est-à-dire que dans une entreprise familiale, c'est vrai que toutes les valeurs que nos grands-parents nous avaient transmises, on les mettait vraiment au travail, au sein de l'entreprise. C'était une manière de voir l'entreprise. Et d'un coup, on se retrouvait orphelins, sans entreprise et sans endroit vraiment pour travailler sur nos valeurs et sans endroit pour les transmettre. Et il nous a paru absolument vital de créer quelque chose ensemble pour pouvoir continuer à transmettre ce que nous avions reçu à nos enfants. Une entreprise, c'était trop compliqué, on était trop différents, on vivait dans des endroits trop éloignés. Mais un fonds de dotation nous a semblé vraiment cohérent avec ce que nous avions envie de vivre ensemble, ce qui nous permet d'échanger sur nos passions, d'échanger sur nos centres d'intérêt, et surtout de transmettre ce rapport au monde à nos enfants. Donc le fonds de dotation pour OSU soutient l'émergence artistique et sportive. Le sport, c'était évident, c'était ce que mes grands-parents ont fait toute leur vie. Certains d'entre nous sont des grands sportifs, donc c'était normal. Et puis certains d'entre nous avons vraiment des grandes affinités pour la création artistique. Donc voilà, on avait envie de réunir toutes nos aspirations. Merci.